Yo la famille, bon petit débrief, là je viens de finir de manger tranquillement. J'ai vu les petits coups parce qu'on a la gorge sèche. Bon alors ce soir, une soirée est plutôt cool. Alors bien sûr avant de rentrer au stade, je suis passé par l'hôtel Mercure. Une heure et demie avant les matchs, voire deux heures, il y a les joueurs qui sortent de l'hôtel Mercure. Donc j'ai pu interpeller trois personnes. J'ai réussi à avoir deux Ligmas, Pedro Diaz et Zanvi Pognic qui ont voulu faire une photo avec moi. D'ailleurs il y avait tout un groupe, 10-15 personnes qui étaient là devant l'hôtel Mercure, qui n'osaient pas aller les voir ou réclamer une photo. Alors quand ils m'ont vu avancer, ils ont tous suivi. Le premier ils n'ont pas osé, le deuxième ils ne se sont même pas approchés, le troisième ils m'ont limite sauté dessus. Mais bon, moi j'ai réussi à avoir mes trois petites photos, mon neveu en a eu deux, ce qui est cool. Et après il y avait d'autres personnes derrière, il fallait, tu comprends. Moi personnellement d'avoir parlé avec Delima, Zanvi Pognic et Pedro Diaz, c'était plutôt cool. Une ambiance sympathique. Voilà ce que je peux reprocher cette année à notre président, c'est que les joueurs n'ont pas eu la possibilité d'être au contact des supporters. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas que des Ultramarines et des Nordgate. Je parle des supporters en général, parce que dans un stade il n'y a pas que le virage fluide et le virage nord. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut penser à tout le monde. Donc aujourd'hui on a pu encore croiser les deux premières fois, quand je suis passé devant l'hôtel Mercure, ils n'étaient pas trop chauds. Mais là aujourd'hui ils m'ont vu une troisième fois devant, ils ont dit bon mais là on va laisser faire, parce que c'est la fin de la saison, c'est le dernier match. C'est un minimum, tu vois ce que je veux dire. Ils sont joueurs de Girondins, où on est le peuple, on demande juste une photo, ça ne dure pas longtemps. Mais bon, ils ont joué le jeu, merci à eux. Super adorable, Delima un phénomène, Zanvi Pognic adorable, Pedro Diaz un amour de mec. Après on est allé au stade, alors on a discuté un petit peu à droite à gauche, je discutais avec les gens des vigiles. Après j'ai mon ami Swan en bas qui est surveillé au bord du terrain, il m'a contacté aussi. Et puis en parlant avec lui, il y a une dame avec ses deux enfants qui m'ont interpellé, je suis allé les voir, je lui ai souhaité une bonne soirée, c'était cool. Après on a vu les Girondins gagner 3 buts à 2 contre le Pau FC qui a été plutôt incroyable ce soir, ils se sont battus comme des morts de fin. D'ailleurs je voulais faire une petite dédicace à mon frérot qui habite juste à côté dans le bâtiment à côté, il va se reconnaître, dans le petit bâtiment à côté. Qui supporte l'équipe du Pau FC qui a d'ailleurs un public fantastique ce soir, ils ont été adorables ces mecs là. Ils ont supporté leur équipe de A à Z malgré la défaite aux 3 buts à 2. Je me suis régalé, voilà. Un public fantastique, des adversaires incroyables, un public de Pau fabuleux. Franchement il n'y a rien à dire, il y aurait eu un match nul, ça n'aurait pas été volé non plus, tu m'as compris. Bon, Bordeaux a gagné, ça nous fait plaisir, on finit la saison sur une bonne note. Moi la saison prochaine, c'est le pollen les amis. Bon, la saison prochaine je prendrai mon abonnement Girondin, mais bon pour ça il faudrait que Gérard Lopez se réveille et nous dise si on va faire quelque chose en Ligue 2 ou si on va en Nationale. Bon, tout dépendra de Gérard Lopez les gars. De base il devait parler en fin de week-end, samedi ou dimanche. Et à l'arrivée ça a été repoussé en fin de semaine prochaine. Bon, je ne sais pas ce qu'il nous prépare, mais apparemment ça discute de pas mal de choses. Pour l'instant, moi je fais le meilleur coup de pas. Comme vous le saviez, j'ai un minimum de respect pour Gérard Lopez puisqu'il a mis ses billes en sachant qu'il y en a d'autres qui parlaient beaucoup mais qui n'ont jamais rien fait. Voilà. En tout cas la saison prochaine je prendrai mon abonnement, peu importe la situation. Je vous souhaite tous une excellente soirée les amis. Passez tous un bon week-end et on se retrouvera la saison prochaine pour une nouvelle saison avec les Gironnets de Bordeaux. J'espère en Ligue 2 bien sûr. Mais entre temps, n'hésitez pas à passer, je serai régulièrement sur Twitch de 18h à 21h en live pour des jeux vidéo. Et ceux qui n'aiment pas les jeux vidéo, je vous ferai des petits live commentaires, peut-être pour l'Euro, bien sûr, on va s'organiser. Et des lives aux commentaires avec le public des Girondins de ce qu'on a pensé de cette saison. Tu m'as compris. En tout cas, je vous souhaite tous une excellente soirée. Merci aux Girondins de s'être prêté aux jeux pour les photos. Merci aux Bordelais Globalité pour une soirée extraordinaire, un public fantastique. Une victoire 3 buts à 2. On termine cette saison qui a été très, très, très compliquée pour nous, vous le savez. On en a pas mal souffert. Moi le premier, voilà. Mais ce soir, on gagne 3-2. Merci aux Girondins pour la volonté que vous avez mis sur le terrain. En tout cas, j'espère que David Ajvili va faire un Euro fantastique, que l'équipe de France va se défoncer le cul aussi. Et puis, je vous dis à plus tard. Salut, à la fin, Max.